Le troisième exemple de dysfonctionnement de l'audiovisuel public est particulièrement symptomatique des dérives de cet audiovisuel. Il concerne la situation de M. Bernard-Henri Lévy, président du Conseil de surveillance d'Arte France depuis 1993. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge, surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'obstention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à deux reprises, en 2019 et 2024, les statuts du Conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge, statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, quatre productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du Conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 euros. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifestes. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne, président le conseil de surveillance d'une entreprise, puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Le journal Le Monde Diplomatique résumait ainsi la situation il y a quelques jours, je cite le mensuel, « Ce privilège d'ancien régime ne perpétue pas seulement le conflit d'intérêts entre une chaîne qui subventionne et diffuse en troisième partie de soirée les documentaires nombrilistes de son inamovible mandarin, il sonne en ce moment comme une déclaration politique ». Fin de citation. Bernard-Henri Lévy et Arte France nagent donc depuis plusieurs années en plein conflit d'intérêts et pour ce motif, j'invite Bernard-Henri Lévy à démissionner de ses fonctions et j'invite Arte France à modifier sans délai ses statuts pour prévenir ce type de situation. Alors, sur l'autre aspect, sur Bernard-Henri Lévy, vous savez très bien que le ministère de la Culture n'est pas au conseil d'administration, j'ai fait vérifier, moi je n'ai pas été saisie de sa candidature, elle a été proposée, elle a été... Et moi je vous invite, M. Caron, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir des interrogations, je vous invite à écrire au président du conseil de surveillance qui va vous indiquer effectivement le changement des statuts, dans quel cadre ça s'est fait, vous êtes en droit de le faire, dans quel cadre, et y compris de savoir ce qu'ils font, même dans la production de documentaires ou de films, vous avez cette liberté de le faire. Est-ce que ce conflit d'intérêts vous choque, Mme la ministre ? Est-ce qu'il vous semble normal dans l'auditiel public français ? M. Caron, par définition, un conflit d'intérêts me choque, vous avez raison. Donc, je vous dis simplement, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas procureur, vous avez la liberté, et vous avez raison, de pouvoir, comme vous avez posé la question aux déontologues vous concernant, vous pouvez saisir le président du conseil de surveillance pour lui demander dans quel cadre la nomination s'est faite, dans quel cadre la modification d'un statut a pu se faire, vous avez cette liberté de le faire. Voilà, donc c'est pour ça que, là, au contraire, je vais dans votre sens.